Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser au thème entreprendre et j'ai voulu vous faire un petit retour d'expérience sur la difficulté ou non d'avoir des réponses sur le cadre de vos activités, à savoir si ce sont des activités réglementées ou non réglementées, soumises à déclaration, etc. Donc pour ça, j'ai souhaité tout simplement illustrer mon cas de figure. Donc pour ce faire, j'ai adressé un mail aux autorités de marché financier, l'AMF, pour leur demander si effectivement mes activités rentraient ou pas dans un cadre réglementaire. Donc voilà ce que moi je leur ai posé comme question et après je vous ferai suivre leur réponse. Donc j'ai noté, bonjour, objet, demande de renseignement dans le cadre d'un projet de création d'activités professionnelles. Interrogation notamment sur le cadre réglementaire applicable, oui ou non. J'ai souhaité solliciter votre attention afin de m'assurer du cadre réglementaire de l'exercice des activités suivantes, à savoir réglementer, sous quelles conditions, etc. Voilà, soumise à autorisation, déclaration ou qualification, etc. Donc 1, j'ai mis, première activité, 1, réglementer ou non réglementer. Si j'envisage de dispenser par une chaîne YouTube, blog ou un site web, des activités autour du consulting, de la e-formation, donc du conseil, des bonnes pratiques sur la digitalisation, la numérisation, incluant les services et produits autour du financement participatif. Sous-entendant, c'est possibilité d'investissement comme alternative aux solutions dites traditionnelles. Deuxième possibilité, réglementer ou pas réglementer cette activité. Si j'envisage d'intégrer au point numéro 1, donc à l'activité de consulting, des partenariats commerciaux avec des plateformes de financement participatif, point d'interrogation. Troisième cas de figure, réglementer ou pas réglementer. Troisième cas de figure, je constate l'émergence de nombreux blogs sur le trading et l'indépendance financière. Qu'en est-il de la réglementation autour de ces activités ? Voilà, pour résumer, dans mes activités, bien que la cible soit large, particulière, professionnelle, je n'envisage pas dans mon cas de figure de détenir de l'argent pour le compte de tiers. Donc normalement, pas de nécessité de mettre en place de compte de cantonnement. A l'exception de la facturation de prestations de consulting personnalisées. Personnalisons, point. Donc en ce sens, je comprends que normalement je ne serais pas soumise à réglementation. Ai-je bien compris ? Point d'interrogation. En vous remerciant profondément pour toutes les précisions que vous pourriez m'accorder, afin de me permettre de comprendre le cadre légal et réglementaire strict de ces activités très cordialement. Bon voilà, c'est plutôt... je peux comprendre que ça les ai découragés. Donc voilà pour leur réponse. Leur réponse, c'est madame. En réponse à votre demande, je vous informe que l'autorité des marchés financiers, AMF, n'est pas habilité à qualifier des projets ni à offrir des prestations de conseil. En effet, l'AMF n'a pas pour vocation de se substituer aux avocats ou aux avocats conseils, ni de vous apporter un conseil juridique personnalisé. Pardon, pardon, il n'y a pas... Donc pour clôturer, ils me disent, pour vérifier la conformité réglementaire de votre projet, je vous inviterai à prendre la tâche du conseil spécialisé, cordialement, l'AMF. Donc voilà, je n'ai toujours pas eu de réponse à mes questions. Voilà, donc très très fastidieux d'essayer d'entreprendre dans un cadre réglementaire strict. Vraiment très 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 difficile. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours à l'étape de payer des comptables, de payer des avocats, et je n'ai obtenu aucune réponse à mes questions. Mis à part à chaque fois les 150 euros à 200 euros de frais d'honoraires. Voilà, pour écouter ce que j'ai à dire sans pour autant me donner de réponse. Donc je poursuis dans mes investigations, et dès que j'ai quelque chose d'intéressant, je le mets au bénéfice de la communauté, parce que si ça peut faire gagner du temps et de l'argent à des entrepreneurs, ça me tient à cœur de vous le diffuser. Donc voilà, j'espère pour autant que vous ne baisserez pas les bras. Me concernant, je ne baisse pas les bras, et je continuerai à essayer de rechercher et de collecter les meilleures informations pour essayer de répondre à un cadre réglementaire strict. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, osez l'entrepreneuriat dans un cadre réglementaire strict, et bon courage pour entreprendre. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, et je vous souhaite encore le meilleur, en espérant que tous mes castes puissent vous être quelque peu profitables, et à défaut d'avoir les bonnes informations, au moins vous aider à mettre en place les bonnes questions, et avoir une logique autour des questions. Puisque je n'ai pas la science infuse, malheureusement, et vous le voyez au travers mes castes, ma vie est un ensemble de questions, avec des problématiques à résoudre. Et voilà, avancé est fastidieux, mais je pense que c'est important d'essayer de comprendre, voilà, pour devenir le plus autonome possible, et pour éviter de dépenser beaucoup trop d'argent avec des tiers qui, à mon avis, ont un peu mainmise, et profitent un petit peu de l'état du système, je dirais, voilà. Ces avocats, normalement, ils ont des règles d'éthique, de déautologie à mettre en place, mais on s'aperçoit qu'effectivement, là, ce n'est pas toujours, toujours respecté. Dès qu'il y a des honoraires à gagner, on voit bien que là, par contre, ils sont très proactifs, et ils n'hésitent pas à gonfler leurs devis et les honoraires. D'ailleurs, pour les avoir, c'est très fastidieux. Il faut toujours donner beaucoup d'infos. Ils vont essayer, voilà, de faire potentiellement de la délation fiscale parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir des gens arriver qui exercent sans encadrer par des statuts leur activité qu'en règle générale, ils adorent collecter toutes les infos de non-conformité réglementaire relativement à ces cas de figure pour après leur soumettre des frais d'honoraires très gonflés. Donc, voilà. Donc, faites attention à vous et avant toute activité, voilà, assurez-vous du cadre réglementaire strict au regard de votre activité et ne lancez rien parce que vous allez vous faire grappiller à coup sûr. Voilà. Et il vous en coûtera beaucoup plus cher de mettre votre projet en conformité, ça, je vous l'assure. Donc, restez dans un cadre réglementaire strict, ne lancez rien et réfléchissez bien avant tout lancement d'activité. Voilà. C'est long, c'est fastidieux, c'est un jeu de patience, mais je vous encourage vraiment à le faire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501